J'étais porteur de projet pour un projet d'aménagement des rives de l'Isère. Pour mettre en place un site d'escalade. J'ai juste voté, moi. C'est tout. J'ai porté un projet, la siesterie au parc Bachelard. C'est un endroit où je vais tous les jours pour le travail. J'ai participé au budget participatif. L'année dernière, j'avais présenté un projet de jardin participatif à l'Île-Verte. Cette année, c'était un autre projet que j'ai porté, celui des boîtes à livres. Donc qui, lui, va se faire. Je suis aussi membre d'un conseil citoyen indépendant. Le conseil citoyen indépendant C. Et j'ai participé aussi à la campagne de votation. J'ai soutenu la demande de concertation qui avait été présentée par le CLUC sur les nouveaux tarifs de stationnement. Je fais partie du CCID, qui est vers les Eau Claire. J'avais été tiré au sort. Donc avant, je n'étais pas du tout impliqué dans la démocratie citoyenne. Je suis vraiment très, très peu. On peut dire que je ne suis pratiquement pas impliqué dans la démocratie participative locale agronome. Je suis allée voter pour les budgets participatifs. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai fait. Même si j'ai entendu parler des conseils citoyens. C'est quelque chose qui m'intéresse. Très impliqué après, dans le lancement d'une pétition, où on a demandé des espaces pour planter des jardins de partout dans la ville. Donc toute l'année, on a réseauté plein d'associations, plein de gens qui font plein de choses. En même temps qu'en parallèle, on a découvert que d'autres gens aussi réseautaient beaucoup. Et au final, on va lancer des jardins. On lance sept nouveaux jardins. Si j'avais un projet, je le proposerais à quelqu'un pour qu'il le... Déjà, je le proposerais à plusieurs personnes pour voir si le projet pourrait être viable au niveau des gens. Et de là, moi, je ne serais pas porteur de projet non plus. Je proposerais à quelqu'un de le faire à ma place. Je préfère tomber sur quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà fait. et me dire, ça c'est génial, l'idée, elle est super. Puis votez pour cette idée. Moi, je suis directrice d'une association. J'ai pas mal de bénévoles. Déjà, nous, dans notre association, on est complètement débordés. Donc on a plein de bénévoles qui nous aident. Et du coup, dans notre association, on travaille sur le participatif. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse, tout ce qui est démocratie participative. Mais du coup, je vois aussi le temps que déjà on prend pour pouvoir créer ce participatif. Ça prend beaucoup de temps. Nous, on l'a porté en collectif, notre projet. On était plusieurs. Et du coup, effectivement, ça prend du temps. Mais finalement, si on est plusieurs, on peut se répartir ce temps-là. Et ça reste quand même faisable. Et en plus, c'est vraiment quand même une expérience qui est assez enrichissante. C'est vrai que la période vraiment de campagne où vraiment il faut défendre et faire connaître son projet prend du temps. Mais en même temps, c'est vraiment, il y a tous les porteurs de projets qui sont là. On se rencontre. Il y a une émulation. Je n'arrive pas à trouver mon mot. Mais il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant aussi. Et c'est assez intéressant de voir aussi comment ça se passe de l'intérieur aussi, tout ce processus du budget participatif. Moi, clairement, je n'ai pas le temps ni les moyens de me poser là-dedans et de me dire qu'il y a quelque chose de viable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas porteurs de projets, qui surestiment le temps qu'on peut y passer quand on est porteur de projets. Parce que finalement, moi, j'ai déposé une idée assez simple où j'y ai réfléchi peut-être une demi-heure avant d'inscrire sur le site web. Et après, je suis allé à la rue. Effectivement, j'ai passé un samedi. Et après, au moment de la mise en place du projet, j'aurais même aimé que la mairie me sollicite un peu plus pour que je puisse vraiment participer à la mise en place du projet. Mais du coup, dans l'année qui a suivi, je n'ai pas passé non plus tant de temps que ça. La mairie demandait aussi un peu plus de temps de la part des porteurs de projets, comme notamment à travers les caravanes. Donc les caravanes, ça s'accrochait en fait. C'est un événement qui a mis en place la mairie qui se raccrochait à d'autres événements préexistants. Et là, l'idée, c'est par exemple un marché, une brocante, un festival. Et là, c'était peut-être une fois par semaine quand même, pendant plusieurs mois au moins. Et donc, après, ça prend quelques heures par semaine. Et c'est vrai que l'idée d'être en collectif, ça peut permettre de se relayer aussi. C'est à mon avis pour les conseils citoyens indépendants que le sujet est le plus délicat parce que c'est quand même beaucoup de temps à passer. Une fois qu'on y a goûté, on en fait de plus en plus. Mais c'est vrai que ça peut être un obstacle, cette notion d'application. Il faut arriver à dégager du temps par d'autres biais aux gens, je ne sais pas moi, qui ne sont pas... On retrouve souvent, par exemple, la catégorie des retraités dans tout ce qui est démocratie participative. Et du coup, comment on ouvre aux gens qui sont en poste avec un boulot à temps plein, peut-être en libérant un peu... Je ne sais pas, quand les gens sont en conseil citoyen ou dans d'autres instances de démocratie participative, libérer des plages horaires, je ne sais pas, ça peut être une heure par semaine, deux heures par semaine. Après, ça pose la question de qui paye ça. Donc c'est compliqué et ça coûte de l'argent. Je pense que c'est quand même une question assez importante du point de vue démocratique parce que c'est une certaine partie des grenoblois qui arrive à se libérer du temps pour être investis dans la vie associative. Et le but des projets comme le budget participatif, c'est aussi d'arriver à toucher d'autres personnes. Et si finalement, les seules personnes qui arrivent à proposer des projets parce qu'ils ont le temps sont les gens qui étaient déjà investis dans la vie associative grenobloise, à quoi sert le budget participatif ? Donc derrière, il y a un vrai enjeu démocratique sur cette question du temps-là. Parce qu'on peut vraiment tous participer à ça. Sur la participation des gens qui ne sont pas impliqués à la base dans le citoyen, on l'a vu en fait au CCI, c'est censé être 50% de tirés au sort et 50% de volontaires. Donc ils font déjà partie souvent du milieu associatif ou citoyen. Ce qui reste, c'est ceux qui étaient déjà impliqués avant. Et moi, je fais partie des rares. Alors je ne sais pas si c'est un problème de communication ou juste de volonté des gens. C'est vrai qu'il faut se motiver et je n'ai pas le secret pour que ça marche. Il y a ce qu'on appelle le service com. Les services communication, ils font déjà du bon boulot. Je vois plein de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Ok, mais ça manque encore. Il y a des choses qui ne sont pas partagées. Il y a des choses qui manquent peut-être sur la publication. On a beaucoup de panneaux publicitaires, enfin beaucoup de panneaux dans la ville qui nous indiquent les choses. Mais au final, personne ne jette les yeux dessus. Donc pourquoi pas faire quelque chose de plus lumineux, de passer dans les classes, qui est, je ne sais pas, des intervenants de la mairie qui passent dans les lycées, qui viennent carrément dans les cours ou qui viennent dans les amphithéâtres pour motiver les gens. Une des choses qui était ressortie aussi du bilan du budget participatif du coup 2016, c'était qu'effectivement, il y avait peu de jeunes et qu'en plus, donc effectivement, on peut voter à partir de 16 ans. Sauf qu'on s'était rendu compte que les horaires de bureaux de vote et les bureaux de vote ne permettaient pas aux jeunes de voter puisqu'ils sont en cours aux heures de vote. Et du coup, une des pistes qu'on avait explorées, c'était peut-être effectivement de pouvoir faire les expositions de projets et mettre certains bureaux de vote dans les lycées. Pourquoi pas aussi le développer dans les transports en commun ? Le matin, il y a des gens, ils prennent le tram d'un bout à l'autre de l'agglomération. Ils prennent le bus, le tram, différents transports en commun. Justement, ils se retrouvent là-dedans et ils sont dans le tram, ils font rien. Ils écoutent de la musique, ils sont sur leur portable. Mais pourquoi pas, je ne sais pas, à l'arrêt de tram, proposer des affiches du budget participatif, proposer une fiche justement qui mette des boîtes à idées dans certains endroits, dans des endroits stratégiques. S'il y a des boîtes à idées, ça serait bien que les idées contestataires paraissent également sur les sites internet. C'est-à-dire qu'une idée contestataire, elle contient une vérité dont on n'a peut-être pas connaissance, qu'on n'aime pas a priori, parce qu'on n'a pas connaissance de la réalité dans laquelle vit la personne qui pense la chose qu'on conteste. – Aussi sur l'aspect communication, il faudrait voir, je ne sais pas, quels outils ils utilisent pour faire passer les mesures. Moi, j'étais vraiment impernable à ça, les affichages. Si on ne m'avait pas appelé, je serais passé à côté de tout ça. Je ne sais même pas si le budget participatif, je connaîtrais l'existence. Et je me demandais la question, est-ce que ce n'est pas les médias, par exemple, radio et télé, mais du coup, il faut qu'ils aient des raisons d'en faire la promotion. Je ne sais pas si la ville doit travailler avec eux, que ça arrive aux gens par la télé, sans qu'ils les demandaient, pour que ça touche vraiment beaucoup de monde. Je ne sais pas quel pourcentage de gens sont allés voter sur le nombre d'habitants en ville, et je pense qu'il reste assez fait, même s'il a beaucoup augmenté sur la deuxième édition. Sur l'exposition, aux médias, tout ça, je pense qu'il y a un effort qui est fait par la mairie en ce moment. Sur le deuxième budget participatif, ça a été évident parce qu'il y a eu vraiment un gros effort. Il y a eu des spots tournés sur chaque projet avec Télé Grenoble. Il y a eu des interviews sur France de l'UISER, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a aussi une chose qui va se développer, c'est les relations, les liens entre ces différents dispositifs. Parce que, par exemple, dans le Conseil citoyen indépendant, c'est l'île verte, Mutualité, Notre-Dame et Saint-Laurent. On a décidé, par exemple, d'inviter les porteurs de projets du budget participatif, qui n'avaient pas été sélectionnés ou à la ruche au projet ou à la semaine de votation, venir nous exposer leurs projets, nous les réexpliquer, et voir, nous, comment, Conseil citoyen indépendant, avec les moyens qu'on a, on a quelques moyens financiers, on a un moyen de parler directement avec les élus et les services, voir comment on peut aider ces gens qui ont plein d'idées, qui n'ont malheureusement pas été sélectionnées au moment de la ruche ou au moment de la semaine de votation, mais on va essayer de les aider à ce que leurs projets aboutissent. Donc je pense que des synergies, en plus, peuvent se créer entre budget participatif, Conseil citoyen indépendant, et tout ça peut faire que la sauce prenne et que ça se développe. Ceux qui avaient déposé un projet au budget participatif pourraient venir, du coup, en parler au Conseil citoyen indépendant, mais du coup, l'élargir, en fait, n'importe qui qui a un projet dans son quartier, on pourra avoir un espèce de réflexe de venir le déposer, ça pourrait être une plateforme numérique, aussi des Conseils citoyens, où on pourrait avoir la liste des idées de projets dans son quartier, et du coup, ça permettrait de les diffuser, de voir s'il y a des projets. Moi, je suis dans un quartier, j'ai envie de donner du temps, si je vais voir les projets qu'il y a en cours, s'il y en a que je pourrais rejoindre, si on pourrait élargir un peu ce côté, et puis, comme vous disiez, d'arriver à s'organiser en dehors de la ville. Alors c'est peut-être naïf, mais les Conseils citoyens sont censés être indépendants aussi. On a travaillé sur le principe du collectif qui n'existe même pas, qui n'est pas forcément déclaré, tout le monde n'est pas forcément identifié, c'est mouvant, et c'est un collectif mouvant avec des gens qui laissent une idée, une argumentation, deux mois de leur temps, quinze jours de leur temps, une après-midi. Je trouve ça très intéressant, l'histoire, le truc mouvant, le fait de ne pas forcément avoir un cadre, encore des cases, des machins, qu'il faut passer par le bureau, que le truc, qu'il faut, le participe. Et du coup, ça freine des fois des choses qu'on pourrait faire spontanément, on s'organise. Franchement, effectivement, on en est venu aussi à penser que les gens sont habitués à ce qu'une pétition serve, soit à être contre quelque chose, soit à demander le maintien de quelque chose qui va être supprimé. Et donc, dans les deux cas, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'argent que quelque chose est proclamé, et donc on est contre, ou alors que quelque chose est retiré, et on voudrait que ça reste, mais il n'y a plus d'argent pour le maintenir. Et nous, on avait une pétition projet. Donc nous, on voulait juste que les gens soient au courant et se positionnent à l'intérieur d'eux-mêmes pour savoir ce qu'ils voulaient faire, et que du coup, ça ne puisse pas faire participer la totalité de la ville. Moi, j'ai l'impression que quand on entend pétition, ça fait penser à quelque chose de négatif, et qu'on a envie de faire une pétition pour quelque chose qui ne va pas. Alors que moi, ce n'est pas le premier outil que je connaissais. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, là, c'est que finalement, on peut faire une pétition pour quelque chose qui va bien, et avoir envie de proposer une idée, un projet. Dans le cadre du budget participatif, en tout cas, le fait d'être dans une sorte, à un moment donné, de mini-communauté où il y a du monde qui croit en son projet et qui est intéressé par le projet des autres, qui a envie de faire avancer les choses dans la ville dans laquelle on vit, etc., par des petites choses. Et c'est le cumul de toutes ces petites choses qui, au final, fait grandir la ville et les quartiers dans lesquels on vit. Je trouve que cette émulation, à la fois, c'est hyper intéressant et ça donne envie de continuer à faire des choses et à continuer de s'investir. Donc, en tout cas, moi, ça m'a vraiment plu et ça me donne vraiment envie de continuer et surtout de faire passer le message aux gens que je connais, soit s'investir concrètement eux-mêmes dans proposer des projets, soit, s'ils n'ont pas le temps, au moins de se déplacer, de s'intéresser, de se déplacer quand il y a des votations ou sur des choses où, comme tu disais tout à l'heure, pour une fois, ils vont pouvoir voter concrètement pour quelque chose qui va où se réaliser et pas justement juste sur un programme qui ne se réalisera peut-être jamais. Une des choses qui, je trouve, n'avait pas été forcément bien exploité sur le budget participatif, c'est qu'on peut rejoindre un projet en cours de route. Et je trouve que, par contre, ce n'est pas exploité. Par exemple, nous, on a des personnes qui ont rejoint notre projet, mais on n'a jamais su trop quoi en faire. Et le fait qu'effectivement, justement, on porte un projet seul au départ, si on pouvait être mis en relation ou s'il pouvait y avoir quelque chose qui puisse faire qu'on puisse se regrouper entre ceux qui viennent rejoindre le projet, ça peut être tout simplement... Enfin, à petite échelle aussi, quand tu disais, moi, j'ai juste voté, finalement, c'est déjà aussi de pouvoir participer à un projet tout en juste en relayant l'information, en disant, il y a ça qui se passe, chacun partage dans son cercle et du coup, ça fait un peu effet boule de neige. C'est le fait de tester aussi ensemble ces nouveaux outils. On voit vraiment qu'on expérimente en direct des choses qui sont plutôt nouvelles, en tout cas, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Et on expérimente aussi avec les personnes de la ville, je pense aux deux interlocuteurs qu'on avait. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les porteurs de budget et puis, voilà, ces personnes qui travaillent aussi sur ce projet. Et on sent vraiment, voilà, qu'il y a des choses qui se construisent aussi ensemble. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont plutôt bien. Mais voilà, on le dit aussi de façon posée dans l'idée de faire progresser ce projet sur les années suivantes. Il fallait du temps pour que les citoyens apprennent à participer dans la vie de la ville. Mais en même temps, il faut aussi du temps pour que les fonctionnaires de la ville apprennent à intégrer les avis des citoyens, des porteurs de projet, des représentants d'associations dans leur manière de travailler. Est-ce qu'un projet ne peut avancer que s'il passe par la mairie en étant porté au niveau d'une offre comme ça sur un outil proposé par une mairie ? C'est une question. Est-ce que le fait que des gens se mettent vraiment en action pour améliorer les choses de la ville, de notre environnement, pour la population, c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça passe par une ville ? Est-ce que c'est vraiment la ville qui va pouvoir aller voir chacun en lui disant, tu as une idée, tu veux participer ? Est-ce que ce n'est pas à nous de faire le boulot en bas aussi ? Beaucoup. Est-ce que pour que des gens en bas, je dis en bas, mais je pense qu'il y a des gens à tout niveau, mais juste hors d'une organisation, en tout cas, est-ce que pour que chacun puisse aller chercher d'autres, futurs amis pour aller faire des actions, peut-être que c'est plus intéressant de porter plus tard, dans quelque temps, un projet participatif pour créer des usines, pour créer des fermes urbaines, dans un deuxième temps, après avoir posé des jardins. Après tout, avec un peu de matériel de récup, on doit pouvoir arriver à simplement travailler avec tout ce qui existe en ressources, que ce soit des ressources individuelles, associatives, collectives, déjà sur le tissu grenoblois. J'ai accepté par curiosité, vraiment, je me suis dit pourquoi pas, en fait, mais je ne savais pas où j'allais, et justement, parce que je n'étais pas du tout impliqué, et j'ai dit, je verrai, je vais faire cette réunion, puis si ça me donne envie, je vais continuer, et c'est vrai que c'est un côté assez motivant, on sort assez remonté des premiers échanges, en disant, on va essayer l'aventure, tout ça, et puis après, il y a des moments où on se dit, ouais, mais ça n'avance pas, et il faut se remotiver constamment, quand même. On n'a plus la culture, peut-être, de cette démocratie participative, et que du coup, en le remettre en marche, ça demande pas mal d'énergie, et que peut-être, à force, on commence par un petit truc, et puis petit à petit, comme on disait, on en entend parler, puis tiens, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, mais peut-être que ça prend un peu de temps, c'est peut-être normal que ça prenne plus du temps, parce qu'on n'a plus l'habitude de ce genre de choses, et je pense que du coup, les gens, ils comprennent peut-être pas forcément tout de suite le sens de s'impliquer, de pourquoi, de comment. On découvre, en étant membre d'un conseil citoyen indépendant, comment concrètement se passent les choses, quand on a une idée, on a une question à poser sur quelque chose qui se passe dans la ville, on se rend compte qu'on apprend que c'est pas forcément la ville qui peut vous répondre, mais que c'est les services de la métro, ou que c'est le SMTC, ou que c'est le département, et on apprend sur le tas comment s'organise tout ça, et on comprend qui fait quoi, et on comprend plein de choses sur les, parfois, les jeux de politique entre ces différentes personnes publiques. Donc, est-ce que j'en tire et en quoi ça m'est utile ? C'est un peu la même chose, c'est vraiment plus un niveau d'information que je n'avais pas du tout, et que j'ai acquis, ne serait-ce que pour ce qui se faisait à Grenoble, les différents projets, les décisions politiques aussi, à côté desquelles je serais passé si je n'en avais pas fait partie. C'était une époque où il y avait une question posée au Conseil municipal, et en fait, l'opposition avait beaucoup décrié les conseils citoyens, enfin moi j'en avais eu des échos par mail, par des mails qui circulaient, et je l'ai ressenti assez violemment, en fait, parce qu'on est, moi, quand j'étais tir au sort, même les volontaires, on n'est pas forcément hyper politisés, et un dispositif qui est fait juste pour aux citoyens pour s'impliquer, en fait, rentre dans un jeu politique immédiatement, et finalement, maintenant je comprends que ça fait partie du truc, mais c'est presque un peu dommage d'être tout de suite politisé au sein du débat, alors que ce n'est pas l'idée de départ, et ce n'est pas le but, je trouve, et c'est dommage que des gens n'arrivent pas à comprendre ça, à mon niveau, c'est ce que je ressens, mais sinon c'est bénéfique. Quand on a essayé tout au long de comprendre pourquoi on obtenait si peu de signatures, donc nous on a rencontré énormément d'obstacles par rapport à des rejets de la politique de la ville auprès des concitoyens, donc du coup, avec notre pétition étiquetée mairie, on se faisait jeter. Une démocratie dans laquelle les gens participent, c'est une démocratie horizontale où tous les avis peuvent être bienveillants les uns vis-à-vis des autres, sans préjuger, et où les gens qui se sont mis en lien l'un avec l'autre pour discuter d'un sujet se mettent en équipe les deux ensemble pour résoudre un problème plus grand. Ces trois outils de démocratie participative, quand j'en ai entendu parler pendant la campagne municipale, ça m'a plu et je les ai pratiqués tous les trois. Et il y a une chose qui me frappe quand on utilise ces outils, c'est qu'on devient un citoyen, je ne sais pas comment on pourrait dire, un super citoyen, parce qu'on est, on se forme à être citoyen encore plus que ce qu'on était. On est plus passif, on peut agir à son faible niveau, mais surtout, on apprend plein de choses. Pour moi, les outils qui sont donnés aujourd'hui et surtout le budget participatif, au final, c'est vraiment, moi en tout cas, je l'ai saisi en tant qu'habitante et comme vraiment un outil que je n'aurais pas eu finalement à un moment donné pour pouvoir proposer ce projet. Sinon, je n'aurais jamais pu le proposer au final. Et donc déjà, en ça, je trouvais ça intéressant. Et aussi, ça me faisait penser au fait que comme on dit, on a l'air de dire un peu que les gens n'ont ni trop le temps, ni trop les outils. Et ce n'est pas non plus, j'ai l'impression, dans notre culture, au final, depuis des décennies, on n'a pas cette culture de s'impliquer dans la vie de la cité. Finalement, j'ai l'impression que tous ces outils, c'est une réponse pour nous aider, nous, citoyens, qui n'avons pas pris cette habitude, qui n'avons pas été éduqués comme ça, à pouvoir petit à petit se saisir de ces questions-là. Cet engagement, en tout cas, dans le budget participatif, il m'a un peu redonné foi en l'humanité à des moments où c'est un petit peu difficile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501